Bonjour à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser son propre fond de page. Donc vous l'avez peut-être déjà remarqué sur mon blog, mais j'aime beaucoup faire des fonds de page en écrivant avec ma propre écriture ou même en dessinant sur cette page par exemple. Et donc c'est des techniques très simples, donc je vais vous montrer comment je procède. C'est parti ! Donc je commence par choisir un cardstock blanc, parce que comme on va créer notre fond de page, ça ne sert à rien de prendre un papier chargé. Et j'utilise un Mr. Huey's pour dessiner, mais vous pouvez très bien vous servir d'une autre encre, ou même de peinture ou autre. Je trace des lignes avec mon crayon à papier, parce que je vais écrire et je n'ai pas envie d'écrire de travers. Et vous avez sans doute remarqué que j'ai déjà dessiné un signe inégal, parce qu'en fait c'est le signe du groupe fauve. Et pour mon fond de page, je vais écrire un extrait de parole d'une de leurs chansons. Donc j'écris avec mon Mr. Huey's, comme je vous ai dit, de Studio Calico. Celui-là c'est le Boss Lady, donc c'est un rose orangé. Et moi je vous conseille de vous lâcher, parce que moi j'écris tout simplement avec mon écriture, ça ne sert à rien de s'appliquer, parce qu'au final, même si ce n'est pas parfait, moi j'aime beaucoup le rendu, ça donne un rendu artistique. Donc franchement, lâchez-vous, c'est vraiment... Il n'y a pas besoin de s'appliquer. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Je retrace tout simplement mes mots. C'est parti ! Je vais ensuite utiliser une encre en spray de Heidi Swap. Donc c'est les Colors Shine. Et j'aime beaucoup ces encres parce qu'une fois qu'on s'en sert, il y a un voile doré qui apparaît. Et donc je fais des tâches avec mon pinceau. C'est parti ! Je vais ensuite découper mon car stock de quelques millimètres de chaque côté pour le coller sur ce papier de Studio Calico. pour faire un cadre. Et j'ai arrondi deux angles opposé. Et j'ai arrondi deux angles opposés. Et je fais souvent ça sur mes pages. j'encadre souvent parce que ça fait un rappel de couleurs et j'aime beaucoup. Je vais ensuite procéder à ma mise en page. Et donc je vais faire une mise en page assez simple parce qu'avec le fond que j'ai créé, ça fait déjà assez chargé. Donc j'utilise une de mes chutes de papier. Donc ce papier, c'est un papier de Crate Paper. Et dans mon bloc d'American Crafts de la collection Dear Litty, Fifteen Floric, je découpe un papier comme ça fleuri. Et dans cet autre papier fleuri de Basic Grey cette fois-ci, je vais découper deux fleurs pour qu'elles puissent agir un peu comme un embellissement. Je vais ensuite me servir de ces autocollants en tissu de Basic Grey, de la même collection que mon papier fleuri. Et je prends ce petit cadre. Je le colle sur un de mes papiers. Je découpe le contour. Et ça me crée une petite étiquette pour écrire mon journaling. Je trace des lignes au crayon à papier. J'écris mon journaling. Et je vais ajouter la date avec mon tampon dateur et de l'encre noire. Je colle mes papiers. Et je rajoute un morceau de vélum que je vais découper en forme de drapeau. Je le colle. J'ajoute un morceau de masking tape, mais je vais l'enlever par la suite parce que ça va faire trop, vous allez voir après. Je colle mes fleurs. Et j'ai ces petites guirlandes cousues de Basic Grey, de la même collection que mes autocollants et le papier fleuri. Et je décolle comme ceci. Par contre, il faut y aller très délicatement parce que ça m'est déjà arrivé de déchirer des morceaux de ces guirlandes. Il faut rester très délicat. Et je pense que vous pouvez reproduire ceci avec une machine à coudre. J'avais déjà fait ça une fois et c'est vraiment sympa de créer des guirlandes comme ça. Donc je colle mon cadre et ma guirlande. Je vais prendre ces deux petits papillons de Studio Calico que je vais coller entre eux pour donner de la dimension. Et je les colle au-dessus de mes fleurs et de ma photo. J'ajoute ce gros brad de My Man's Eye sur le côté gauche. Un bouton American Craft. Et un autocollant en tissu de Basic Grey. Et je vais quand même ajouter un titre. Donc j'ai pris un de mes alphabets préférés. Mais vous n'êtes pas obligé d'ajouter un titre quand vous faites des fonds de page comme ça. Parce que c'est assez chargé mais moi je voulais quand même ajouter Blizzard. Donc c'est le nom de la chanson dont j'ai pris l'extrait pour cette page. Et je pourrais vous expliquer pourquoi ce titre et pourquoi ces paroles en fond c'est parce que c'est avec mon ami. On se comprend enfin voilà. Et donc j'ajoute un morceau de masking tape au-dessus de ma photo. Et comme ça faisait trop et qu'on voyait plus trop mes papiers que j'avais mis en dessous de ma photo. J'ai enlevé celui que j'avais mis en premier. Et pour la touche finale j'ajoute un petit coeur en tissu. Et voilà ma page. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que mon tutoriel était clair. Et encore une fois si vous voulez vous inspirer de ma page il n'y a aucun problème. Dites-le moi et je serai ravie de voir vos créations. Merci à toutes et à bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501